J'ai tout le temps envie de sucrer, pourquoi ? Je réponds à cette question aujourd'hui dans le nouvel épisode de l'émission Fout de joie pour retrouver minceur et vitalité maintenant. Vous avez tout le temps envie de manger du sucre ? On va en parler tout de suite et je vais vous donner les vraies raisons. Mais avant toute chose, vous êtes libre de recevoir mon guide gratuit des 10 secrets pour retrouver minceur et vitalité en cliquant sur le lien qui apparaît en dessous de la vidéo. C'est gratuit et ça vous permettra d'aller tout de suite plus loin sur ces sujets importants. Quelles sont ces trois raisons essentielles pour lesquelles vous avez tout le temps envie de sucre ? La première, c'est que probablement vous ne mangez peut-être pas assez ou pas suffisamment équilibré ou qualitativement parlant, pas assez balancé au quotidien. C'est-à-dire que souvent, quand on a envie de sucrer, c'est des moments où on peut avoir faim tout simplement. Par exemple, vers 10h, 11h le matin ou encore pire, vers 16h où on a un petit creux. Et beaucoup de personnes pensent qu'elles ont besoin de se priver et de ne pas manger à ce moment-là. Alors que c'est bien mieux de faire une vraie pause, de la prévoir, de manger par exemple des amandes, des noisettes, de faire une pause avec un fruit frais, de boire un grand verre d'eau ou un verre de thé ou de tisane. C'est vraiment le bon moment pour faire une pause plutôt que de vous priver, sinon vous allez avoir envie de vous jeter sur du sucré un peu plus tard. Deuxième raison pour laquelle vous avez envie de sucrer, c'est peut-être pour vous un aliment refuge. C'est-à-dire que vous avez été éduqué à avoir un bon gâteau quand vous aviez une bonne note ou quand vous alliez faire une prise de sang, votre maman vous offrait un chausson aux pommes, comme c'était mon cas. Et donc forcément vous associez du plaisir au sucre, c'est un aliment réconfort que vous avez intégré comme tel dans votre cerveau. Là vous avez besoin de vous déconditionner et de prendre du plaisir avec des aliments pourquoi pas qui ont une touche sucrée mais qui sont beaucoup moins caloriques. Par exemple une banane, une pomme, une orange, si vous prenez le temps de la savourer, de ressentir vraiment la dégustation, vous pouvez avoir vraiment autant de plaisir qu'avec du chocolat ou avec un croissant ou un pain au chocolat. C'est vraiment une histoire d'habitude et déjà le fait d'en avoir conscience, ça vous fera bien avancer. Dernière raison pour laquelle vous avez tout le temps envie de sucrer, c'est que c'est addictif. En fait le sucre va stimuler certains récepteurs et va faire en sorte que vous produisiez un maximum d'hormones qui vont activer le circuit de la récompense dans le cerveau et qui vont vous faire vous sentir bien. Vous allez avoir un petit sentiment d'euphorie pendant quelques minutes qui est plus ou moins intense selon les personnes. Et pour certaines personnes c'est très intense, donc ces personnes là sont très addictes au sucre. Là vous aurez vraiment besoin de vous prendre en main, de respirer, de boire un verre d'eau, de faire une pause et de vous dire de quoi j'ai vraiment besoin à ce moment là. Parce que souvent quand on mange du sucre, c'est qu'on a un besoin derrière. Parfois on se sent triste, on se sent fatigué, on se sent en colère, on s'ennuie. Toutes ces émotions là, ces sentiments là vous font manger et vous avez besoin d'y répondre autrement que par le sucre. Donc prenez le temps de vraiment vous poser la question sur ce que vous ressentez en méditant, en respirant, en vous éloignant de la source de sucre que vous avez sous le nez. Et ensuite répondre à cette question pour ensuite tout simplement l'appliquer et faire en sorte que vous ayez une autre action qui va vous aider justement à vous sentir moins fatigué, moins triste et moins en colère. Alors que d'avaler la plaquette de chocolat ne va rien résoudre. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Et d'ici là pensez à vous abonner à la chaîne pour être au courant de mes prochaines publications. Et surtout n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501